Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans La Pro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film américano-allemand sorti en 1987 et réalisé par Percy Adlin qui comme son nom l'indique, et non il est allemand, Bagdad Café ou Out of Rosenheim, je crois que c'est le titre original, j'ai pas ça sous les yeux, avec au casting l'allemand de Marianne Zegebrecht, j'espère que je n'écorche pas son nom, nous avons aussi C.C.H. Pounder qui sera ensuite reconnu dans des séries comme Urgence ou Sons of Anarchy, Jack Palance, un acteur qui a eu une carrière assez fructueuse et qui remportera l'Oscar du meilleur second rôle, non pas pour ce film mais pour un autre 5 ans après, citons également Christine Kaufman, pour une comédie dramatique qui est surtout connue pour sa chanson originelle, et jusque là, je m'étais jamais vraiment intéressé à l'ensemble et j'ai été assez surpris de découvrir qu'il s'agissait d'une comédie dramatique, moi qui m'attendais à un drame profond, non c'est assez amusant, burlesque et surtout contemplatif pour l'histoire de ce Bagdad Café, une sorte d'hôtel-restaurant-diner miteux perdu près de la route 66 en pleine Californie, en plein désert du Moab, où il se passe pas mal de choses, Brenda qui tient les lieux est très énervée, elle vient de se discuter avec son mari qui est parti, elle a du mal à accepter sa situation et un beau jour arrive venue de nulle part une touriste allemande, prénommée Jasmine, qui vient de quitter son mari, voilà, dans un endroit totalement improbable et elle échoue donc à cet endroit et on sent qu'entre les deux femmes ça va pas coller, elles sont pas du même monde, Brenda ne voit pas d'un très bon oeil l'arrivée de Jasmine, d'autant plus que celle-ci est assez entreprenante, mine de rien, et on va assister à la découverte d'une sorte de microcosme dans cet endroit mais complètement isolé de l'Amérique, d'ailleurs vous voyez ici peut-être une sorte de brûlot cynique et sarcastique sur les Etats-Unis où il faut en fait que ce soit dans un endroit mais totalement exclu de tout, que les gens venus d'horizons différents, de diverses origines, de diverses cultures, finissent par s'associer plus ou moins et apprendre à se connaître avec un message de tolérance derrière, voilà, dans un pays où c'est pas forcément facile de faire coexister toutes les cultures, et pourtant c'est comme ça que l'Amérique s'est fondée, intéressant. Et donc voilà, Brenda va apprendre à connaître Jasmine, celle-ci va apprendre à l'apprivoiser, il y a d'autres personnages intéressants dans cet endroit, notamment l'ancien peintre de décors de cinéma, joué par Jack Panence, Rudy Cox, qui va s'éprendre plus ou moins de Jasmine, et d'autres protagonistes assez hauts en couleur, tels qu'un serveur d'origine amérindienne, donc un indien d'Amérique, il y a aussi un shérif qui est de cette même origine-là, ça ça rappelle un peu Twin Peaks quelque part aussi, et une tatoueuse ainsi qu'un lanceur de boomerang, voilà. Et tous ces gens, avec les deux enfants de Brenda, plus le petit-fils, puisque son fils a eu un enfant, un enfant d'ailleurs, enfin le fils qui joue de la musique, et ils vont redonner vie à ce Bagdad Café qui était complètement miteux, et dont tout le monde se désintéressait, et par les arts, la magie, la musique, ils vont attirer les gens, et voilà, un second souffle va, on va dire, naître de cette association improbable de gens qui n'avaient rien en commun sur le papier, si ce n'est peut-être l'envie d'un nouvel espoir. Voilà ce que c'est ce film, et c'est beau. Alors, j'ai pas spécialement, ultimement accroché, mais j'ai vraiment aimé l'ensemble. Attention, l'ambiance et l'atmosphère sont géniales, déjà on joue sur les décors, le désert, la lumière, beaucoup de lumières différentes, des illusions aussi, et puis voilà, quelques plans débulés, et puis des moments où on est plus intimiste avec les personnages, c'est une vraie construction humaniste ce métrage, et je ne m'attendais pas à cela en fait, vraiment. J'avais, moi, dans la tête, c'est bizarre avec la chanson, Tiens, ça tombe sur le refrain, donc je la chante. Plutôt un truc avec peu de personnages, très son, avec peu de dialogue, peu d'interaction, mais pas du tout. Bien sûr, il y a un côté dramatique, mais c'est quand même assez enjoué et feel good, comme ensemble. Donc voilà, des fois, on est surpris par un film comme ça, qui peut avoir dans notre subconscient quelques potentiels stéréotypes, mais pas du tout. Voilà, et donc, le final est assez touchant aussi, mais je ne vais pas révéler grand chose dessus. Mais voilà, là, j'y vois aussi une relecture certaine du rêve américain, avec encore une fois, ces États-Unis, pardon, avec des rejetés, des exclus de la société, qui se retrouvent finalement ensemble en dehors de tout, et qui arrivent à vivre leur vie peut-être mieux qu'ils ne l'auraient vies s'ils avaient essayé de s'intégrer, ou s'ils avaient pu s'intégrer, s'ils avaient pu leur laisser la possibilité de s'intégrer. Et c'est amusant de voir qu'il s'agit ici d'une touriste allemande, donc quelqu'un d'étranger complètement, qui arrive à faire vivre cette nouvelle flamme. Voilà, donc, je ne sais pas exactement quel est le message précis derrière, je n'ai pas fait de recherche en ce sens, mais c'est intéressant à analyser sur ce plan-là. Les acteurs sont très bons. Alors, Marianne Zegerbrecht, qui est à mon avis une artiste dans l'âme, au-delà même d'être actrice, ça se sent, je n'ai pas fait de recherche non plus, mais je l'ai vu dans d'autres films, figurez-vous, derrière Asterix et Obélisse, Mission, pas Mission Pliopâtre, contre César, elle a joué Bonne Mine. Forcément, son meilleur rôle, mais je l'avais découvert là-dedans. Mais oui, elle est vraiment complètement impliquée là-dedans, elle est magicienne dans le film, et puis tous ces gens autour, la C.C.H. Pounder, elle a vraiment un charisme fou, cette actrice, et je l'avais déjà repérée dans certaines séries, justement. Ce n'est pas étonnant, c'est ce film qui l'a rendu célèbre, et vraiment, elle a une gueule, une présence. Bref, si vous n'avez jamais vu ce film, foncez, parce que finalement, il a beau être super connu, il a d'ailleurs eu Le César, le meilleur film étranger, en 89, si je m'abuse, plus connu pour sa musique, mais peut-être pas par son contenu. Donc voilà, peut-être une découverte à faire, alors que les beaux jours estivaux arrivent, en espérant que ces jours estivaux, justement, soient beaux. Bref, c'était tout ce que j'avais à dire sur ce film, je vous dis à la prochaine, ciao !